Bonjour, nouvelle preview de la vague 4, puisque après le Yenna Class Droid Bomber des séparatistes, je vais vous causer là maintenant du Naboo Royal N1 Starfighter, future extension de la République, si après le Naboo tout court. Comme pour la précédente, cette preview repose essentiellement sur un article récemment publié sur le site américain de Fantasy Flight Games, et forcément intitulé New Tricks. A noter, si le Yenna n'avait pas eu droit à la traduction de 100 articles sur le site de FFG France, le Naboo si. Enfin, plus ou moins, Nouveau Tour n'est en effet qu'une traduction partielle, notamment ce qu'elle est sans lien hypertexte renvoyant aux cartes en français, mais aussi en anglais. Ce qui n'est pas très pro, tout vais-je. Outre que je ne suis pas certain de la qualité de la traduction pour le peu qui a été traduit, je reviendrai sur Dupé. Ah donc, pour avoir des détails sur les pilotes comme sur les améliorations, il faut de toute façon se reporter à l'article américain, qui constituera donc notre principale référence. Pas la seule en effet, car je vais cette fois faire quelque chose que j'aurais dû faire avec le Yenna, complété avec l'article initial d'annonce de la vague 4, Expand Your Operations, qui comprenait des informations non reprises dans les articles ultérieurs. Globalement, l'article consacré au Naboo est d'ailleurs bien moins exhaustif que celui du Yenna, mais je me suis rendu compte du coup que ma preview concernant ce dernier était un peu lacunaire, car il y manquait une amélioration d'une grande importance, Passive Sensors. Or, elle figure dans l'extension Naboo Royal N1 Starfighter, je vais donc pouvoir en causer aujourd'hui. Il s'agit donc d'une preview. Le moment venu, je ferai une chronique à proprement parler, qui permettra de prendre en compte des éléments encore inconnus, tels que la qualité de la figurine, les coups en point d'escadron et les emplacements d'amélioration. Mais on a d'ores et déjà de la matière, alors hop, allons-y. Classiquement, une première illustration nous présente la figurine et le cadran de manœuvre du Naboo. Et cette image ne nous permet en rien de juger de la qualité de la figurine, si le modèle est assurément élégant et en jette, comme il se doit pour ce chasseur qui a une dimension non négligeable d'apparat. Ces couleurs emblomatiques jaune et chrome ressortent bien, on regrettera peut-être, mais parce qu'on fait preuve d'une exigence irréaliste, que l'astromech ne soit qu'une petite bulle rouge, comme c'était déjà le cas avec l'Ether Sprite, mais bon. Le cadran de manœuvre nous en apprend bien davantage, jetons-y un œil avec une représentation plus lisible, issu de Yetanosa Squad Builder 2-0. Il comprend 17 manœuvres en tout, 6 sont bleues, 9 sont blanches et 2 seulement sont rouges. Pour ce qui est des manœuvres bleues, nous avons les tout droits et les virages sur l'aile à vitesse 2 à 3, ce qui est bien. Les manœuvres blanches recouvrent un large éventail, témoignage le plus éloquent de la versatilité comme de la vitesse de ce chasseur, clairement avantagé sous cet angle. Tout droit et virage sur l'aile à vitesse 1, virage serré à vitesse 2 à 3, tout droit à vitesse 4 et 5. Je trouve assez révélateur le fait pour le Naboo d'avoir accès en blanc à chaque fois, aussi bien au tout droit 1 qu'au tout droit 5, ce qui n'est pas forcément si fréquent pour les vaisseaux rapides en forme de savonnette. Le seul vague défaut ici serait peut-être l'absence de virage serré à vitesse 1, mais honnêtement ça aurait sans doute été de trop, outre que comme on le verra, le Naboo est conçu pour aller très vite, de préférence en privilégiant les manœuvres à vitesse 3 à 5. Les deux seules manœuvres rouges sont des tonneaux de talons à vitesse 3, une option de retournement utile, si pas toujours la plus facile à mettre en œuvre, mais la vitesse 3 est peut-être ici un avantage par rapport à la vitesse 2, mettons. Un collo grand ici ou là n'aurait pas été de refus, mais le Naboo peut assurément faire sans. Dans tous les cas, c'est un excellent cadran digne d'un intercepteur. Mais on peut aussi, indirectement, penser au défenseur taïdé, même si ce dernier subit davantage de rouge, car il se trouve que le meilleur des chasseurs impériaux comme celui-ci partage une même capacité générique, appelée plein gaz en français et full throttle en anglais. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3 à 5, ils peuvent effectuer une action d'évasion, et il faut relever que cette action ne figure autrement pas sur la barre d'action du Naboo, là où la comtesse Riyad et ses aminches y ont normalement accès. Les deux vaisseaux sont ainsi incités à aller vite, voire très vite, et ils en retirent un bonus défensif non négligeable, qui peut assez aisément se tourner en bonus offensif. Ici, le Naboo a plusieurs options à prendre en compte, mais qui renvoie le plus souvent à des capacités spécifiques de pilote ou à des améliorations. J'y reviendrai donc le moment venu, mais on peut déjà avancer que le talent feint est très tentant, comme il l'est pour les défenseurs taïdés, mais aussi pour les tailles ph fantômes. En termes de vitesse, il y a une nette parentée avec le défenseur taïdé, donc. Pour autant, il ne faut pas se monter la tête, le défenseur et le Naboo jouent dans deux catégories bien distinctes, ce dernier étant considérablement moins performant que le premier, ce qui ressort de manière marquée de ses statistiques. En effet, prises en tant que telles, eh bien, elles sont relativement pourries. Deux dérouges en attaque, deux dévers en défense, trois points de coque et deux boucliers. Grosso merdo, un point de coque de plus qu'un chasseur Z95 AF, quatre, ce qui n'est pas hyper glorieux. Ce sont surtout les deux dévers seulement qui m'ont fait hausser le sourcil, ici. Pour un vaisseau aussi agile, on pouvait en attendre davantage. Je suppose que FFG a fait ce choix en prenant en compte les diverses options défensives offertes au Naboo, via Full Throttle et diverses améliorations. Ce qui, pour le coup, placerait peut-être le Naboo dans une catégorie pas si éloignée du taille ph fantôme. Lui aussi, après tout, ne dispose à la base que de deux dévers, mais sait qu'il peut s'occulter, gagner des marqueurs d'évasion gratuits, etc. Et il y a un peu de ça ici. Cependant, là aussi, la comparaison atteint vite ses limites, parce que le Naboo n'a que deux dérouges en attaque, comme l'Ether Sprite et le Torrent V-19. En l'état, la République tend à se fixer à ce standard, qu'on ne peut contourner qu'avec le chasseur ARK 170, ou la configuration Delta-7B du chasseur Jedi. Un point à prendre en compte. Mais, là encore, il y a moyen de contourner. Et surtout, on peut supposer que ces statistiques médiocres voir Naz auront pour effet de baisser drastiquement les coûts des Naboo. J'ai évoqué des vaisseaux relativement onéreux, comme le taille ph fantôme, voire très onéreux, comme le défenseur taille D, mais on peut raisonnablement supposer que le Naboo sera beaucoup, beaucoup moins cher. Il devrait être bien moins cher aussi que l'Ether Sprite, par ailleurs. Pour sûr, là maintenant, nous ne disposons pas des coûts en point d'escadron de la VEG-4, et FFG n'a pas intérêt à se planter, car un équilibrage à l'arrache pourrait faire la différence quant à la jouabilité de ce vaisseau. Or, ces statistiques ne doivent pas nous tromper, le Naboo a de la ressource, et peut faire des choses très rigolotes. Pour être honnête, c'est le premier vaisseau de la République à me hyper vraiment, à tort ou à raison. A noter, un des six pilotes du Naboo Royal Anwar Starfighter a des statistiques un peu différentes en tant qu'utilisateur de la force, et c'est Anakin Skywalker, bien sûr, la version gamin pénible. Mais nous parlons ici d'un enfant, donc, qui est sensible à la force, mais qui ne la maîtrise pas le moins du monde. C'est pourquoi il ne dispose que d'un seul marqueur de force, bien loin des trois de sa version adulte, enfin, pardon, de ses versions adultes. Ça se tient, et ça lui permet de faire des trucs rigolos, comme on le verra. Concluons les généralités sur le Naboo avec sa barre d'action. Plutôt intéressante, elle comprend quatre actions, toutes blanches et sans actions liées. Peut-être la limite du châssis à cet égard. Concentration, acquisition de cibles, tonneau, accélération. Et c'est bien. Surtout si l'on prend compte que Fossuotl, d'une certaine manière, peut revenir à lier n'importe laquelle de ses actions, avec une action blanche préalable d'évasion, autrement absente de cette barre d'action. Oui, intéressant tout ça. Et ça laisse supposer des capacités de repositionnement appréciables, si, à vue de nez, seul Anakin Skywalker peut de base prétendre au précieux double repositionnement, du fait de son amusante capacité spécifique. L'article New Twix cite cinq pilotes, mais l'extension Naboo Rearland-Oman Starfighter en comprend en fait six. Le seul pilote véritablement générique sur ce châssis n'a été mentionné, très indirectement, que dans l'article initial sur la vague 4, et nous n'avons pas eu d'autres nouvelles depuis. Nous savons qu'il est à Initiative 2, mais l'illustration ne permet pas de zoomer efficacement pour en lire le nom, ça pixelise très vite. À vue de nez, je dirais Naboo Fleet Officer, n'hésitez pas à me corriger si jamais. Tout le reste figure dans l'article New Twix, et nous avons tout d'abord, chose inédite sauf erreur en dehors de la faction des séparatistes, un premier vaisseau qui est limité à deux exemplaires, la Naboo and Maiden à Initiative 1. Ce vaisseau met en place une mécanique particulière que j'ai trouvé un peu hermétique au premier abord, j'ai le cerf-volant. Bon, ah donc, la Naboo and Maiden, lors de la mise en place, peut, à la fin de celle-ci plus précisément, assigne la carte d'état Decoid, un vaisseau allié qui n'est pas une Naboo and Maiden. Et il faut noter d'ores et déjà que si vous pouvez donc aligner jusqu'à deux Naboo and Maiden, la condition Decoid est en revanche unique. En clair, si vous avez deux Naboo and Maiden, elles ne pourront protéger ensemble qu'un seul et même vaisseau allié. Car c'est d'une mécanique de protection qu'il s'agit. La carte Decoid produit son effet quand le vaisseau qui bénéficie de cet état est attaqué. Dans ce cas, si une ou des Naboo and Maiden sont également dans l'arc de tir de l'attaquant, chacune d'entre elles peut dépenser un marqueur d'évasion, acquis avec full swathe à la vue de nez, comme on l'a vu, pour changer un des résultats du vaisseau attaqué par un résultat évasion. En outre, mais seulement si le vaisseau protégé est un Naboo, alors chaque Naboo and Maiden dans l'arc de tir de l'attaquant peut dépenser un marqueur d'évasion pour ajouter un résultat évasion à ses propres jets, ce qui revient en somme à jouer l'évasion comme on le faisait en V1 et c'est balèze. L'article fournit une illustration pour éclairer un peu tout ça, dans laquelle Padme Amidala, forcément, est attaqué par le général Grievous et survit à son assaut grâce à la présence de deux Naboo and Maiden dans l'arc de tir du Belbelab. Mais cela n'illustre pas la seconde partie de la carte qui est au moins aussi intéressante. Jouer deux voire trois Naboo dès lors est une option finalement très alléchante, si les coups sont adéquats bien sûr. Et on appréciera comment cette mécanique renvoie au lore Star Warsien. Mais j'y vois une raison supplémentaire de tiquer pour ce nom de décoï, d'où surtout son rendu français en dupé, qui me paraît ambigu, ce n'est pas le vaisseau qui a la condition qu'il y ait dupé, mais bien son attaquant, leuré par les Kagemusha de Padme. Ou d'autres. Et en relevant que le vaisseau protégé n'est d'ailleurs pas nécessairement, au-delà de la seule Padme Amidala, un Naboo. Cela pourrait aussi bien être, mettons, un chasseur Jedi. Encore que je ne sois pas persuadé que ce soit très pertinent avec les options défensives, en principe plus que suffisant de laser sprite. Ça pourrait aussi éventuellement être un chasseur Ark 170, par exemple embarquant le chancelier Palpatine. Même si là, c'est peut-être la vitesse qui pose problème. Pour que la capacité fonctionne, il faut que les Naboo and Maidens disposent d'un marqueur d'évasion, et elles ne peuvent en principe l'obtenir qu'avec Full Circle. L'Arc est plus lent, et il faudrait donc bien calculer ses manœuvres pour ne pas rompre la formation. Bref, tout ça a un intérêt sur quelqu'un qu'on a envie ou besoin de protéger. Mais cela implique alors de passer outre la seconde partie de la carte, ce qui serait dommage. À venez, oui, je suppose que l'idée est bien de jouer deux, voire trois Naboo ensemble. Mais c'est intriguant à n'en pas douter, et plutôt stimulant. Nous avons ensuite quatre pilotes nommés et limités à un seul exemplaire chacun. La première répond au donnant de Dinuay Elberger et à une initiative de Troyes. Elle produit une nouvelle mécanique de jeu assez amusante, et la République en a bien besoin si l'on compare avec les très fans séparatistes. Une mécanique qui repose sur la vitesse et, matériellement, sur le cadran de manœuvre. En effet, quand elle défend ou effectue une attaque, si la vitesse de manœuvre de Dinuay est la même que celle du vaisseau ennemi, alors les dés de ce dernier ne peuvent pas être modifiés de quelque manière que ce soit. Ce qui implique de changer une habitude de jeu. Quand Dinuay est dans la partie, et comme on le verra plus loin, cela vaut également pour son supérieur récolier, il faut que son cadran de manœuvre, aussi bien que celui ou ceux des adversaires, demeurent visibles et certains, pas question de balancer son dial et d'oublier à quoi il correspondait. J'avoue ne pas être un joueur très précautionneux à cet égard. Espérons que cette disposition ne viendra pas poser de problème, en tournoi surtout, bah, il n'y a pas de raison, après un temps d'adaptation et un peu d'attention, et avec des joueurs de bonne foi. Et ça peut produire des effets amusants, très amusants même, et éventuellement redoutables. Si Dinuay Elberger parvient ainsi à coincer un as ou un utilisateur de la force, il pourra leur faire très mal. Avec certes, deux petits bémols. D'une part, avoir exactement la même vitesse que son opposant n'est sans doute pas si évident. Cependant, comme on le verra, un nouvel astromec réservé à la République, R2-A6, peut s'avérer ici d'une atte précieuse. En fait, il est sans doute conçu avant tout pour être embarqué par Dinuay Elberger ou Ricollier. Mais je suppose qu'il peut avoir un intérêt sur d'autres pilotes, et même d'autres châssis, je suppose. Ce bémol est donc à relativiser, en tout cas face à des pilotes dotés d'une initiative basse, parce que c'est le vrai souci. D'autre part, Dinuay n'a qu'une initiative de Troie, ce qui n'est vraiment pas idéal pour s'en prendre à des As ou éventuellement à des utilisateurs de la force. À creuser ceci dit, car il y a de quoi faire. Et on en arrive à initiative 4, à l'inévitable Anakin Skywalker en mode gamin pénible, tout droit issu de la catastrophique menace fantôme. Comme dit plus haut, même en tant que gamin très pénible, Anakin est sensible à la force, s'il ne sait pas très bien quoi en faire. Aussi y a-t-il un marqueur de force. Rien à voir sans doute avec les trois marqueurs d'Anakin Skywalker version Aether Sprite, ou de Dark Vador, obviously. Mais s'il n'a pas 36 000 tours dans son sac, il en a au moins un. Et un good qui implique une dépense de son marqueur de force, ça tombe bien. Car oui, ils l'ont fait, ils ont osé. Le Pichu d'Anakin fait des tonneaux et encore des tonneaux. Les mauvaises langues redoutent déjà la future carte de Jar Jar Binks. Je verrais bien en équipage infligeant un dégât critique aux vaisseaux qui l'embarquent contre tel ou tel atout. À moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'une carte duale, avec un revers du genre Dark Person dans Vulius, nous savons tous ce qu'il en est véritablement du Gun Gun. Blague à part ? Non, pas blague à part. De fait, à l'origine de la capacité spéciale de ma collègue Alkanakin, il y a bel et bien une blague. Mais je n'ai rien contre. Bien au contraire, en fait. Surtout dans la mesure où, comme dans un registre différent pour DBS 404 du Yenaclass Drillbomber, cette blague est en même temps une capacité potentiellement très amusante, voire, soyons fous, efficace. Ah donc, la carte stipule que, avant de révéler sa manœuvre, Anakin Skywalker peut dépenser un marqueur de force pour effectuer un tonneau. Et la carte précise ensuite, c'est crucial que cela n'est pas une action. Autre manière de le dire, Anakin peut faire deux tonneaux dans un même tour, ou un tonneau et une autre action, certes, et ça pourrait être un better trick, en fonction des circonstances. L'article fournit un exemple de double tonneau d'Anakin qui lui permet de contourner tranquille ou bilou un gros astéroïde. Ok, mais ça n'est clairement pas la meilleure illustration des capacités inédites d'une yarnée des œuvres du Saint-Esprit midi-chlorien. Il faut d'abord et avant tout y voir une option de repositionnement unique en son genre, et qui peut se montrer vraiment très utile. J'ai bien aimé la démonstration qui en a été faite récemment lors d'un instructif live de Fantasy Flight Games. J'aimerais bien qu'ils en fassent plus souvent dans ce genre. En fait, de blague, nous avons donc là quelque chose qui pourrait s'avérer étrangement efficace, en même temps que pertinent et drôle. J'approuve. En fait, Anakin est probablement beaucoup plus intéressant que le pilote suivant du Naboo, même initiative, à savoir la reine sénatrice Padme Amidala. Oui, elle aussi, elle est pénible dans les films. Ceci dit, elle méritait quand même mieux que cette faculté spéciale qui ne parvient pas le moins du monde à m'exciter. Ah donc, quand un vaisseau ennemi dans l'arc de tir principal de Padme défend ou effectue une attaque, ce dernier ne peut modifier qu'un seul résultat concentration, la carte précisant ensuite que tout autre résultat peut toujours être modifié. Peut-être y a-t-il un truc qui m'échappe, mais j'ai vraiment du mal à considérer que cette capacité constitue une plus-value réellement appréciable. Un seul des non-modifiables... Fiable, ouais, bof, bof, bof. Faudra voir les coups, mais Padme me paraît clairement moins intéressante qu'Anakin Skywalker, ou même à vrai dire Dino Elberger, qui est en effet pourtant un peu du même ordre, mais plus ample. Sans même parler du big boss de ce châssis, Ricollier à Initiative 5, qui est ce que le Naboo offre de plus proche d'un as, et qui m'a l'air pour le coup très cool. Comme Dino Elberger, Ricollier a une capacité spéciale impliquant de garder à portée son cadran de manœuvre comme celui de ses ennemis, mais sur un mode autrement plus offensif. Quand il défend ou effectue une attaque principale, si la vitesse de sa manœuvre révélée est plus élevée que celle de son adversaire, alors Ric jette un D2 plus, ce qui est vraiment cool. La vitesse appréciable du Naboo rend cette option assez crédible, et là encore, il faut rappeler que ce vaisseau peut emporter R2-A6, ce qui lui facilitera la tâche le cas échéant. En outre, l'initiative de 5-2, Ric rend là encore le déclenchement de cette capacité, bien plus probable que pour Diner avec son initiative de 3. C'est un peu un truc de Kéké, certes, comme pour le chasseur Fank, d'une certaine manière, je dirais, mais il faut sans doute relever que Ricollier, lui, ne bénéficie pas de l'opposition Concordia, c'est encore plus une tête brûlée que les Mandalorien, faut-il croire. Le Naboo est un vaisseau très fragile, on va pas se mentir, tête brûlée ou non, il faudra sans doute se montrer un tantinet prudent avec Ric, qui sinon pourrait dégager très vite. Mais j'aime beaucoup, là encore parce que c'est à la fois fun et potentiellement redoutable. A tester. Voici pour les pilotes, mais l'extension de Naboo Royal & One Starfighter comprend aussi cette amélioration, dont 4 apparaissent avec cette vague 4, 2 sont d'ailleurs partagées avec le Yana Class Red Bomber. L'article ici ne nous facilite pas la tâche car il se montre très lacunaire. Il laisse en plan une des améliorations inédites et deux des améliorations déjà connues. Pour les identifier, il faut donc se reporter à l'article bien antérieur annonçant la vague 4. Commençons par ce qui est propre à la République et d'abord par une amélioration déjà voquée à plusieurs reprises, la Stromec limitée R2-A6. Sa carte stipule que, après avoir révélé le cadre de manœuvre du vaisseau qui l'embarque, on peut le modifier pour qu'il affiche une manœuvre de même orientation, si je comprends bien le mot bearing, d'une vitesse supérieure ou inférieure d'un cran. Comme on l'a vu, cette capacité est toute désignée pour profiter à deux des pilotes du Naboo, Dine Elberger et Rigolier. Mais je suppose qu'elle pourrait être utile sur un autre Naboo, fonction des coups, voire sur un autre vaisseau de la République susceptible d'emporter un astromech. Rien ne l'empêche. Pour ce qui est de l'Arc 170, je n'y crois pas vraiment, mais pour ce qui est de l'Earth Sprite, c'est peut-être à creuser. Mais il y a dans l'extension Naboo Royal and One Starfighter un second astromech inédit réservé à la République qui n'apparaît pas dans l'article New Twix, mais avait déjà été présenté dans Expand Your Apparitions et c'est R2-C4. Celui-ci dispose que quand on attaque, on peut dépenser un marqueur d'évasion pour changer un résultat concentration en un résultat dégâts. C'est donc un moyen de rendre l'action d'évasion intéressante également au plan offensif, comme le talent feinte, d'une certaine manière. Dans l'absolu, c'est plutôt intéressant, mais il faut ici se rappeler que le Naboo ne peut normalement obtenir des marqueurs d'évasion qu'en recourant à Full Shuttle, ce qui ne sera donc pas systématique. En outre, certains de ses pilotes, comme notamment les Naboo Unmaidens, ont tout l'intérêt à garder leurs marqueurs d'évasion en défense, là où R2-C4 en réclame la dépense, contrairement à Feint. Cet astromech peut certes être embarqué sur d'autres vaisseaux républicains, mais à l'heure actuelle, l'Arc 170 ne dispose pas de l'action d'évasion et celle de The Sprite est violette. Ouais, c'est pas l'idéal. La carte n'est pas mauvaise en elle-même, mais j'ai le sentiment que la faction ne dispose pas encore du châssis qui permettrait de l'employer le plus efficacement. Et nous en arrivons à LA carte, probablement, qui a fait le plus jaser dans cette extension, un nouveau censeur du nom de Passive Sensor, ce qui est la seule carte traduite dans l'article Nouveau Tour. L'amélioration dispose d'une charge récurrente et met en place une mécanique très intéressante. Elle offre tout d'abord une action consistant simplement à dépenser la charge de la carte. Il est précisé que cela ne peut se faire que lors de l'étape effectuer une action de la phase d'activation. La charge est d'ailleurs inactive et, autre précision, dans ce cas, le vaisseau ne peut pas être coordonné. Seulement voilà, quand le vaisseau s'engage, si sa charge est inactive, alors il peut effectuer une action de calcul ou d'acquisition de cible. D'une certaine manière, cela revient donc à retarder autant que possible le moment de l'action, mais celle-ci ne peut être que calcul ou acquisition de cible. Ceci afin de bénéficier de la meilleure information possible. Jusqu'à présent, dans ce registre, le moyen conventionnel de retarder la décision ne pouvait guère se fonder que sur l'initiative supérieure, mais là, on franchit une étape supplémentaire avec cette idée d'un vaisseau en attente et qui agit au tout dernier moment en réaction aux manœuvres et actions ennemies. C'est une faculté qui a l'air assez puissante pour le coup. Je crois qu'on peut craindre qu'elle coûte assez cher, mais nous verrons bien. Qui en bénéficiera le plus ? À vue de nez, au premier chef, il s'agira des vaisseaux dotés d'une valeur d'initiative basse et surtout, parmi eux, ceux qui emportent des armes secondaires réclamant de disposer d'une acquisition de cible. Et là, en étudiant cette carte dans l'article Newt Weeks, je n'ai pas manqué de me dire un censeur, acquisition de cible et calcul, probablement utile surtout pour les initiatives basses. Cette carte serait vraiment utile pour les IENA, bien plus que pour les Naboo. Mais comment se fasse donc que cette amélioration ne figure pas dans l'extension IENA classe de White Bomber ? La réponse est toute simple. Cela ne se fasse pas du tout. Les Passive Censors se figurent bel et bien dans la dite extension. Mais comme l'article Living Starfighters n'y faisait pas le moindre référence, j'avais zappé. En fait, je crois vraiment à l'heure actuelle que le IENA est bien le vaisseau le plus adapté à ce nouveau censeur parce qu'il est potentiellement gavé de torpilles et de missiles mais aussi parce que l'action alternative de calcul, si l'acquisition de cible n'a pas d'intérêt sur le moment, lui est bien davantage profitable dans la mesure où il dispose de calcul en réseau. Mais d'autres pistes se sont envisageables et si le bénéfice procuré aux vaisseaux dotés d'une initiative basse saute plus ou moins aux yeux, j'ai lu ça et là des options qui envisageaient la question de manière totalement différente. En fait, du côté des adeptes du méta, c'est semble-t-il Dark Vador qui constituerait le pilote idéal pour embarquer les Passive Censors qui en ferait l'As ultime. Je ne sais pas trop qu'en penser pour ma part. Déjà, Vador coûte cher et cette carte risque de coûter cher, voire tout spécialement pour lui ? Je suppose que l'idée d'une carte à coût variable ne serait pas totalement déconnante ici. Ensuite, l'embarquer sur le Taillat 26-1 implique de se passer du bien moins cher système de commande de tir qui est tout de même très utile sur ce châssis. Enfin, j'ai l'impression que cette amélioration associée à Vador n'aurait véritablement de sens que s'il est confronté à d'autres As de catégorie supérieure comme surtout Podamron. Dans toutes autres circonstances, ne serait-ce pas un peu trop redondant sur un vaisseau bénéficiant d'initiative de 6 ? Bref, je demande à voir. Il est très possible que l'association de Dark Vador et des Passive Sensors soit effectivement aussi redoutable et pertinente qu'on le dit, mais j'attends avant de me prononcer. J'utilise Passive Sensors, quoi. Ha ha. Et j'attends notamment les coups qui sont déterminants en l'espèce. La dernière carte inédite de cette extension, au sens où elle apparaît avec la vague 4, est Plasma Torpedos, dont j'avais déjà parlé en évoquant le Yana Class Droid Bomber. Il s'agit d'une attaque à 3 dérougée à portée 2 à 3, la carte dispose de 2 charges. L'attaque nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge. Durant l'étape de neutralisation des résultats, les dégâts critiques sont annulés avant les dégâts normaux, mais après, soulignons, soulignons, après que cette attaque a touché, le défenseur perd un bouclier. Nous avons donc ici des torpilles spécialement conçues pour faire sauter les boucliers avec la contrepartie de ne pas infliger de critiques, ou peu ou sans importance. Dans une optique Alpha Strike, cela peut faire sens, mais si votre adversaire n'a pas ou peu de boucliers, cette carte ne vous sera guère utile. En réalité, elle est probablement surtout redoutable pour les gros socles, mais ceux-ci ne sont pas exactement à fond dans le bétal. Là encore, il faudra voir en fonction des coûts, cela pourrait être une alternative pertinente à des torpilles plus classiques et plus onéreuses comme d'abord et avant tout les torpilles à protons, mais tant que nous n'en savons pas davantage, bon, on verra bien. L'extension Naboo Royal & One Starfighter comprend enfin trois améliorations déjà connues dans les vagues antérieures et pour lesquelles il me paraît dès lors inutile de rentrer dans les détails. Une seule de ces améliorations figure dans l'article Newtrix et il s'agit du talent casse-coup. Je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de le jouer et j'ai du mal à me prononcer quant à sa valeur. Je suppose qu'il pourrait être approprié pour certains pilotes de Naboo, peut-être plus spécialement Dine Elberger et surtout Ricollier. En fait, l'article associe spécifiquement ce talent à ce dernier pilote. Bon, possible, mais je tends à croire qu'il y a mieux à faire. Peut-être tout spécialement parce que je n'ai jamais pu peser véritablement les effets de casse-coup en jeu. Pour ce qui est des deux autres améliorations figurant dans cette extension, il faut se reporter à l'article Expand Your Operations. Sans vraiment avoir besoin de zoomer sur le spread, on peut reconnaître les deux cartes manquantes. La première est un Astromech R2 dont je ne suis pas forcément fan, mais c'est une option générique pas négligeable, je suppose. Et la seconde est un senseur-détecteur anti-collision qui peut toujours se montrer utile. Bilan. Cette extension sur le papier du moins m'a l'air très intéressante. Le Naboo n'est pas le plus surpuissant des châssis et ses deux dés rouges et deux dés verts peuvent constituer un handicap. Cependant, c'est un vaisseau rapide et manœuvrable et doté de certaines capacités spéciales sympathiques. Full throttle, d'expérience, j'aime le défenseur Tyde, est une faculté générique très utile. Et j'aime bien le jeu de rigolier et d'Inel Berger sur la vitesse des cadres de manœuvre. D'ailleurs, hors Padmé Amidala qui ne me parle pas vraiment, les autres pilotes limités ne sont pas en reste avec Anakin Skywalker qui fait la tout petite rigolote et les Naboo and Maidans qui offrent des options défensives étonnantes. Maintenant, et peut-être tout spécialement dans le cas de ces dernières, les coups seront déterminants. à ce stade, c'est purement et simplement la jouabilité du châssis qui en dépend. Il faut aussi prendre en compte les améliorations. Passive Sun Source, ici, domine sans doute une bonne tête et son statut générique y est pour quelque chose. Mais certains pilotes de Naboo bénéficieront grandement de R2-A6. Pour ce qui est de R2-C4 et des Plasma Torpedoes, je réserve encore mon jugement, mais ce seront sans doute des cartes à expérimenter et qui sait, elles pourraient s'avérer tout à fait intéressantes. Mais oui, globalement, je suis emballé. Surtout parce que tout ça a l'air bien fun. Et c'était quelque chose qui, en ce qui me concerne, faisait un peu défaut jusque-là à la République. Surtout si on la comparait aux très inventifs et amusants séparatistes. Oui, même si le Naboo n'arrivera probablement pas à la cheville du chasseur Jedi, il est bien le vaisseau républicain qui me hype le plus pour le moment. Je suis très curieux de voir ce qu'il donnera sur le tapis des jeux. Voilà pour cette preview. Eh bien, écoutez les gens, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos critiques, remarques, suggestions, etc. Ça m'intéresse toujours. Et si vous voulez participer un petit peu à la promotion de la chaîne, je vous en prie, les petits pouces bleus vers le haut font toujours plaisir. Et aussi, accessoirement, les abonnements et ce genre de choses. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui et à une prochaine fois pour une autre preview, peut-être, ou... Bon, on verra bien.